coucou tout le monde donc on se retrouve aujourd'hui pour faire des petits fonds gel presse alors je vais vous faire voir j'avais des fonds qui me restait et du coup pour le défi all and create je les ai utilisés donc celui ci non parce que c'était du de des oxydes mais là c'était un fond gel presse je trouve que le rendu est super chouette j'ai adoré les utiliser donc je continue à en faire petit à petit donc voilà celui ci donc un fond un peu avec des paillettes je les avais fait au brouchot je crois de mémoire et là je me suis dit je vais en refaire avec de l'acrylique on retrouve plusieurs fois le même fond mais sous différentes formes donc et ben c'est parti donc j'en ai fait déjà quelques-uns voyez ça je vais mettre ici je vais mettre par terre pour avoir un peu plus de place donc j'aime bien utiliser cette peinture ci qu'on avait chez action pour peindre des embellissements c'est trop coupé à l'eau donc c'est pas assez marqué mais quand on utilise avec la gel presse je trouve que je l'utilise en base et ça donne ce côté un peu brillant pailleté sur certains fonds et je trouve que c'est plutôt sympathique donc j'aime bien commencer avec ça donc il y avait plusieurs couleurs à l'époque je crois qu'il y avait du or j'ai du cuivre et l'autre je sais plus ce que c'est donc là j'étale logiquement dans le même sens je le fais pas systématiquement c'est pas bien voilà donc ensuite je vais utiliser on va tester les sprays donc le cassis j'ai pas protégé partout mais je vais y mettre celui ci voilà et j'ai envie de mettre du blanc à certains endroits alors là c'est la première fois que je teste comme ça il y a des adeptes de la gel presse qui diront c'est pas comme ça que ça se fait bah moi je tente comme ça hop je décharge mon rouleau moi j'aime bien des différents fonds c'est vrai qu'avec le le défi le challenge all on create et bien c'est vrai que c'est super chouette d'utiliser des fonds gel presse j'aime beaucoup ah plutôt intéressant celui ci regardez et vous voyez le cuivré ressort derrière on voit cette base cuivrée donc c'est plutôt intéressant donc là je n'ai pas recoupé j'ai pris une grande feuille mais c'est pas grave je vais récupérer regardez comment ça fait super sympa ce côté cuivré j'aime beaucoup j'aime beaucoup derrière vous retravailler ça avec des tamponnages et c'est plutôt intéressant voilà donc je vais pchiter avec du noir j'ai essayé d'y remettre un petit coup de noir voilà je vais pchiter hop je vais mettre du noir hop et peut-être le cerise hop je vais reprendre une grande feuille alors je sais pas chez vous mais on a un vent terrible ce soir voilà alors du coup on obtient ceci c'est pas top top c'est pas ce qui me plaît plus c'est pas grave on va repasser dessus un petit coup de peinture donc ça c'est des néocolor couleurs que j'avais eu dans mon créatitude au moment des soldes qui m'avait fait penser à des fonds arbaille marlène petit coup de blanc alors j'ai pas toutes mes peintures parce que je suis toujours en travaux et du coup mes peintures sont rangées donc je fais avec ce que j'ai à disposition je vais mettre ça comme ça donc j'ai un j'ai commencé à ranger mais voilà tout est c'est en attente on va dire donc je fais un tout petit peu j'ai pas là c'est vrai que j'ai pas avancé beaucoup sur les all on créate cette semaine mais comme je dis je peux pas être partout être sur les travaux et à faire du scrap regardez et une deuxième passe et on obtient quelque chose de plutôt sympathique moi j'aime bien j'aime beaucoup j'aime beaucoup j'aime beaucoup hop voilà j'ai à chercher du papier j'en ai pas trouvé c'est parti donc j'ai pris le papier de chez action le papier aquarela du coup on va acheter avec quoi on va tester le verre alors je vais essayer de l'étaler hop nous avons du vert et je vais prendre l'orange ça pète pas assez je sais du blanc j'ai l'impression de jouer au petit chimiste de prendre les couleurs comme elles viennent et on voit ce que ça donne ça me donne un peu cet effet là le petit chimiste on prend et on pchite et on voit ce que ça donne donc après c'est des fonds on retravaille forcément mais du coup on en fait quelques-uns d'avance je peux faire continuer ce challenge alors peut-être moins couleur peps que sur les autres mais on a quelque chose de plutôt pas mal quand même intéressant du coup je vais travailler que sur le côté hop je vais prendre que le côté ici hop hop je mesure j'ai vu que sur certaines vidéos américaines ils ont une espèce de de règle qui qui délimite avec la gel presse et des fois c'est vrai que ça peut être pratique ça fait une espèce d'équerre d'ongle pour mettre le papier repositionné au même endroit le même papier et je me dis que ça peut être quelque chose d'intéressant alors là on n'obtient pas forcément quelque chose qui me plaît mais c'est pas grave on va y repasser dessus si je fais ça je fais ça un petit coup de tambouille et c'est reparti là j'ai le presse c'est un peu ça ma foi on peut obtenir quelque chose je sais pas encore quoi mais on va obtenir quelque chose je vous ferai voir dans une prochaine vidéo du coup ce que j'aurais fait avec ces fonds là mais j'aime bien ça demande peu de matériel de sortie donc vous voyez on obtient quelque chose comme ça alors nous avons quoi on va utiliser ceux là quand même les couleurs un peu peps hop j'ai pas encore utilisé le jaune alors si on étale notre jaune donc on a notre jaune qui est étalée on va mettre le rose d'autre on a un petit coup de cousine un petit coup de feu un petit coup de feu un petit coup de feu un petit coup de verre quand j'entends le temps dehors c'est une catastrophe j'entends l'eau tomber le vent tout ce que j'aime et il met un peu de plan alors on pourrait utiliser les pochoirs aussi les masques les pochoirs ce que vous voulez là je veux surtout des fonds comme un neutre pour pouvoir les travailler avec le projet all and create c'est surtout ce que je voulais obtenir surtout des fonds tout à fait neutre pour après les travailler avec nous voilà encore un et en même temps ça me permettait de tester la peinture que j'ai eu chez créatitude au moment des soldes et voilà ce que l'on peut obtenir voyez les couleurs elles sont quand même assez intense alors là moi j'aime beaucoup ce fonds celui ci j'adore du coup pour finir ça et majeur met un peu de ça oula mais c'est vrai que celle ci ces couleurs là alors pour peindre des objets elles sont trop liquides pour faire certains certaines choses elles sont trop liquides par contre pour faire des de la gel presse moi j'aime bien alors ça au pire des cas je vais chiter quelque chose dessus pour un peu cassis oula je délisse le truc et celle ci avec un peu de ça et nous obtenons je vais repousser ça parce que du coup vous n'oubliez pas j'ai encore à tester les polychromes aussi je vais peut-être faire ça ce soir je vais faire deux trois tamponnages et puis ce que je dois avoir des temps pour la holane créat qui traîne donc je vais peut-être faire ça ce soir et voilà un très joli fou vraiment super chouette donc je vais vous faire voir les fonds qu'on a fait celui ci alors ce que j'aime bien avec la gel presse c'est que ça met pas de temps à sécher c'est surtout ça on a fait celui ci alors là j'en ai deux j'avais fait celui ci voilà celui ci pareil celui ci j'aime beaucoup donc voilà différents fonds de gel presse je vous dis moi j'utilise j'aime bien utiliser cette base ci du coup on obtient quelque chose de d'un peu pailleté et c'est ce qui me plaît voilà gel presse ce côté un petit peu pailleté un petit peu c'est un côté que moi j'aime bien et je pense que ces petites peintures ci alors je sais plus combien elles coûtent elles n'étaient pas très très chères je crois et parce que ça fait déjà un moment que je les ai mais du coup en gel presse je les aime bien pour donner ce côté un petit peu lumineux à la base un petit peu de paillettes c'était fait un peu pailleté et du coup j'aime bien je puis celle ci la cuivrée j'aime beaucoup je retesterai j'ai pas testé avec la or mais là du coup ça me permet d'obtenir quelque chose d'assez sympathique alors voyons voir j'ai essayé de prélever tout ce que je pourrais prélever du coup j'ai prélevé un reste mais ça ne suffit pas donc on va remettre 2-3 couleurs histoire 2 allez une dernière avec vous quand on prélève comme ça je fais ça j'ai là et contre je remets ici j'ai l'impression de faire un massage à la feuille et on en tient quelque chose de comme ça et vous voyez le rond il s'est fait tout seul moi j'aime bien petit moment avec vous avec des fonds gel presse rien de bien transcendant du déjà vu sur d'autres vidéos moi je vous dis la seule chose c'est que j'aime bien utiliser en base celle-ci puisque du coup on obtient un côté pailleté donc on va s'arrêter là je vous dis à bientôt scrapez bien et puis à de prochaines vidéos allez bye bye